Wouah ! Qu'est-ce qu'elle est belle ! Qu'est-ce qu'elle est bonne ! Mais putain ! Quel premier message je vais lui envoyer ! Comment faire pour captiver son attention ? Comment faire pour qu'elle me réponde ? Je ne sais pas quoi dire, j'ai pas d'imagination, aucune phrase me vient à l'esprit. Je suis complètement perdu. Ce blocage, vous avez dû le rencontrer au moins une fois, c'est ce moment où vous devez envoyer un premier message sur Tinder. Qu'est-ce que vous lui dites ? Comment faire pour captiver son attention sachant que la concurrence est féroce sur Tinder ? Et comment faire pour vous démarquer et vous démarquer surtout des 80% des blaireaux qui en sont encore au « salut ça va » ou « salut tu es très charmante ». Comment faire pour lui donner envie de vous dès la première phrase et avoir le rendez-vous rapidement ? Cette question m'est très très souvent posée dans ma communauté et je vous propose d'y répondre ensemble au travers de cette vidéo en trois parties. Dans la première partie, nous allons voir pourquoi le premier message est si important et si déterminant. Dans une deuxième partie, nous verrons ensemble trois exemples de premiers messages sur Tinder qui cartonnent, qui retiennent l'attention. Et dans une troisième partie, nous verrons ensemble trois techniques pour écrire un premier message qui captive dès le départ l'attention d'une femme. Pourquoi c'est si important le premier message sur Tinder ? Mettez-vous une seule seconde à la place des profils de femmes. Mettez-vous à la place d'une femme. Regardez ce qu'elle reçoit. Regardez les blaireaux qui lui envoient des messages comme ça. Et dites-vous que 80% des premiers messages ressemblent à ceci. Pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que c'est ce avec quoi vous êtes en concurrence. Et si vous en êtes encore au « Salut, ça va ? » ou « Salut, j'ai bien aimé ton profil », eh bien, j'ai le regret de vous annoncer que vous plantez dans votre communication parce que ça ne fonctionne pas. Des messages comme ça, une belle fille en reçoit des dizaines et des dizaines tous les jours. Et ce n'est pas vous qu'elle rejette en tant que personne, mais c'est votre approche qu'elle rejette. Et je sais que ça peut être difficile de comprendre ça sur Tinder, tant la concurrence est féroce. Mais encore une fois, une femme ne vous rejette pas vous. Elle rejette votre approche parce qu'elle cherche le meilleur partenaire pour elle possible. Évidemment, en envoyant un premier message qui ne captive pas son attention, eh bien, elle vous ignore, elle s'en fout et vous passez à la poubelle, tout simplement. En résumé, si vous voulez faire la même chose que 90% des mecs, ça veut dire que vous aurez les mêmes résultats que 90% des mecs, c'est-à-dire peu de rencontres, voire rien du tout, le zéro absolu. Pour corriger ça, dans cette vidéo, je vais vous apprendre les techniques qui fonctionnent pour captiver son attention. Et avant d'enchaîner tout de suite sur les exemples, et avant d'enchaîner tout de suite sur les trois techniques et les trois exemples, pour ceux qui voudraient aller plus loin à l'issue de cette vidéo, vous trouverez en description un lien d'accès pour voir en formation vidéo trois conversations commandées de A à Z du match au rendez-vous, où je démarre la conversation avec un premier message qui captive son attention et où j'arrive à obtenir un rendez-vous en seulement quelques messages où c'est extrêmement rapide. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez le lien en description, toujours sous la forme du Café Mike. Nous allons voir maintenant trois exemples de premiers messages Tinder qui fonctionnent super, ultra, méga, efficaces. Et je les ai tous testés personnellement et je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne. Vous pourrez vous en inspirer et comme on le verra dans les techniques, évitez de copier-coller bêtement. L'objectif c'est que vous soyez créatif et dans un premier temps, vous pouvez vous inspirer de ces approches. Dans ce premier exemple, je lui envoie un truc GNQ, un truc loufoque dès le départ. Pour cela, je vais reprendre la description que j'avais utilisée sur mon profil Duke Nukem et si ce profil ne vous parle pas, je vous renvoie à ma vidéo sur la description Tinder où je donne cette description comme un exemple qui fonctionne. Et comme vous le voyez ici, j'envoie un message contextuel à cette femme en rebondissant sur ma description. Si vous lisez ma description, vous constaterez qu'elle est relativement, on va dire, incisive. Et du coup, j'envoie quelque chose d'assez incisive. Ton chien va avoir peur si je tire à l'arme à feu. Je fais le rapprochement entre l'arme à feu qui ressort un petit peu dans ma description et une de ses photos où elle avait un chien, tout simplement. Et à la suite de ça, vous voyez que sa réponse est extrêmement positive puisqu'elle me répond, il a l'habitude de voir sa maîtresse tirer à l'arme à feu. Et à partir de là, vous voyez que le premier message a obtenu le succès espéré. Et à partir de là, je n'ai plus qu'à continuer de façon fluide la discussion. Et au bout de quelques messages, vous pouvez déjà voir cette femme en rendez-vous. Ça peut être extrêmement rapide. Donc, vous voyez ici l'importance de ce premier message dans cet exemple. Pourquoi cet exemple fonctionne ? Première raison, c'est tout simplement parce qu'on invite ici à une multitude de répliques. Parce qu'une femme n'a pas l'habitude de recevoir des messages incisifs comme ça. Donc, à partir de là, la fille a le champ libre pour répondre d'autres choses que le oui et le non. Tout simplement parce que peu de mecs font cet effort. Alors du coup, comme vous sortez du lot, elle a envie de vous répondre. La deuxième raison, c'est que ce premier message est différent des autres. Il est atypique, il est recherché, il est fun, il est rare. Et ce qui est rare est cher, comme le dit le Japon. Alors forcément, on n'a pas de chance qu'elle réponde favorable. La troisième raison, c'est que ce message est fun. Personnellement, quand j'ai envoyé ce message, j'ai rigolé. Je rigolais tout seul, j'étais content de ma blague en le rédigeant. Et comme j'ai pris du plaisir moi-même à écrire ce message, puisque je sentais une émotion de rire en l'écrivant, et bien naturellement, cette émotion s'est transmise à elle. Elle avait davantage envie de répondre. Et du coup, c'est ce qu'on appelait une émotion communicative. Le rire que j'ai ressenti en écrivant ce message s'est transmis vers elle. On va passer maintenant à notre deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, on va faire ce que j'appelle un message contextuel. C'est extrêmement simple, mais il faut marcher un petit peu sa créativité. J'ai rebondi ici sur le profil d'une femme où il y avait tout simplement écrit qu'elle l'a fait une école dans les Philippines. Il m'a suffi de rebondir sur ça avec quelque chose de relativement fun, où je me l'ai écrit en anglais, puisqu'en fait, elle ne parlait pas français. Donc, je lui ai parlé en anglais tout simplement. Et je lui ai dit, donc la traduction pour ceux qui ne parlent pas en anglais, c'est ma maman m'a dit que dans les Philippines, c'est les filles qui font le premier pas vers les garçons. Et comme vous le voyez ici, on a quelque chose de personnalisé et de contextuel, puisque comme elle est originaire des Philippines, ce message va la toucher en plein cœur. Et à partir de là, tout simplement, il lui suffit de répondre à mon message avec fun. Et vous voyez qu'ici, la frame a fait bouche. Elle réagit de façon extrêmement positive. Et à partir de là, il n'y a plus qu'à continuer la description, la description, la conversation, puisque l'échange est parti dès le départ du Pompi. Quoi cet échange a fonctionné ? Pourquoi ce premier message a fonctionné ? Quatre raisons principales. La première raison, c'est que j'ai rebondi tout simplement par rapport à sa description, par rapport à son profil. Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que quelque chose de personnalisé ? Il suffit de reprendre un élément, soit de son profil, soit de sa description. Et à partir de là, le tour est joué. Vous avez quelque chose qui va être extrêmement puissant, où elle va avoir envie de vous répondre. La deuxième raison, c'est que c'est fun. Tout simplement, vous rebondissez sur son origine. Ici, le fait qu'elle soit des Philippines, de façon fun, avec un contexte, et qu'il soit fun, en l'occurrence ici, le rapport homme-femme, comme quoi aux Philippines, soit disant, c'est au fil de faire le premier pas. Tout simplement. Donc à partir de là, vous avez plus envie de répondre, puisque le message est fun. La troisième raison, c'est que le premier message est une question ouverte. Et il n'y a même pas de question, en fait, puisque c'est quelque chose de relativement ouvert. Je ne pose pas une question où la réponse est soit oui, soit non. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment éviter. Ici, le premier message est une question ouverte. Et à partir de là, forcément, elle va répondre de façon plus longue. Elle va faire des phrases plus longues et répondre autre chose qu'un simple oui. La quatrième raison, c'est que vous avez, allez, à la louche. 95% de chance qu'aucun mec ne lui ait jamais dit ça, puisque les mecs passent leur temps à copier-coller les premiers messages des autres. Et ne fuyez pas. Je sais que vous l'avez déjà fait. Je sais que c'est une pratique extrêmement courante. Les gens passent leur temps à copier les messages des autres. Et c'est pour ça que les hommes galèrent parce que des messages copiés-collés des autres ne sont pas personnalisés. Et donc, c'est fouet à l'échec. Et ici, j'ai fait marcher mon esprit créatif et je lui ai envoyé un message que presque aucun mec ne lui enverra. Et forcément, avec un message comme ça, vous êtes capable de cartonner. Passons maintenant à notre troisième exemple. Dans ce troisième exemple, j'avais envie de tester une description en mode n'importe n'awak. Et c'est ce que vous voyez sur l'écran, sur la gauche, donc une description. Je vous la lis très rapidement. Je suis quelqu'un que j'aime beaucoup rigoler, que j'aime blaguer. On dirait chaque jour que c'était comme s'il n'y avait rien changé hier. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur la frame Seckpass, cette description doit vous parler. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à la revoir et je vous mets le lien en description ou sur le côté de l'écran. Donc ici, il m'a suffit de rebondir sur la même tonalité, c'est-à-dire j'ai une description vraiment ultra mal écrite en français de CP. Et il m'a suffit d'envoyer une phrase qui ne veut rien dire en soi. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vais envoyer chaque année. Je vis quelque chose de complètement chiadé, de niveau CP. Mais cette phrase, en fait, ça m'a fait rigoler quand je l'ai envoyé. Encore une fois, c'est comme le premier exemple. J'ai ressenti un rire en l'envoyant. Et comme ça m'a fait rire moi-même, il va forcément l'émotion communicative se transmet vers cette femme. Et là, elle a envie de répondre. Pourquoi ce troisième exemple fonctionne ? Il a trois raisons. La première, c'est que là encore, vous vous démarquez de 95% de mecs. Réfléchissez un peu. Qui ose envoyer des messages pareils ? Qui ose le faire ? Là où tout le monde en est encore au « Salut, ça va ? » ou machin, vous, vous prenez le contre-pied des pratiques et vous envoyez un message complètement loufoque qui vous démarque de la concurrence. Et ça, c'est bon pour vous parce qu'une fille a envie de répondre dans ses cas. La deuxième raison, c'est que j'ai 200% de détachement. Le détachement, c'est l'art d'envoyer des phrases osées et de vous foutre des conséquences que ça ne peut pas avoir. Et ici, c'est le cas puisque j'ai envoyé un message comme ça et je m'en foutais royalement des conséquences. Et c'est véritablement une arme de destruction massive puisque si vous êtes capable de vous mettre moins la pression sur votre premier message, vous allez voir que vous allez prendre davantage de risques. Et comme on le dit, « No pain, no gain », celui qui ne prend pas de risques n'a pas de résultat. Et si vous prenez du risque, évidemment, vous aurez du résultat. La troisième raison, c'est que vous incitez cette fille à rentrer dans votre propre délire. Parce que vous êtes dans votre délire, vous avez écrit votre description en mode sekpa, en mode chiadé, en mode rien à foutre. Donc, c'est votre délire. Et vous allez faire rentrer cette femme dans votre délire qui est fun, qui est positif. Et l'émotion positive est contagieuse. Et c'est ça, le secret. Une femme ne peut pas résister à l'idée de rentrer dans quelque chose de positif, de fun. Et naturellement, ce genre de premier message fait bouche à chaque fois. Nous allons voir maintenant trois techniques que je vous demande, s'il vous plaît, d'appliquer au nom du respect de la jante féminine. Trois techniques pour retenir l'attention dès le premier message. La première technique, ça va être tout simplement d'arrêter le copier-coller. Et arrêtez de vous cacher, je sais que vous avez déjà fait du copier-coller, vous êtes déjà allé chercher les conversations des autres et avez tenté le copier-coller de certaines phrases, de certains mots. Ne mentez pas, parce que je l'ai fait moi-même et je sais que beaucoup de gens le font. Le problème avec le copier-coller, c'est que le message de quelqu'un n'est pas forcément indiqué dans votre cas. Si vous faites du copier-coller, vous prenez le risque d'avoir un message qui n'est pas personnalisé. Et ce faisant, vous allez manquer d'impact. Puisque comme on l'a vu, l'objectif, c'est d'avoir un maximum d'impact dès le premier message. Alors comment sortir de ce piège ? Ce que je vous demande, c'est de vous forcer à vous interdire de faire du copier-coller. Creusez-vous la tête, obligez-vous à trouver une aspiration par un autre moyen, mais ne faites plus jamais de copier-coller. La deuxième technique, c'est que votre premier message doit inviter à une réponse d'une femme. Je vous donne un exemple ici réalisé par un élève. Salut Camille, alors ça donne quoi la drague en 2018 ? Tu trouves ton bonheur parmi les mecs de ce site où ils sont aussi tarés que les filles ? Point d'interrogation. Réfléchissez. Combien de mecs envoient des messages comme ça ? Déjà, vous ne vous démarquez pas, mais au-delà de ça, ce message ne renvoie pas d'émotions et ne renvoie pas de spécificité parce que ça n'appelle à aucune réponse. Quand vous recevez un message comme ça, vous pouvez être sûr que beaucoup de mecs l'ont fait avant vous puisque c'est quelque chose d'assez standard. Et à partir de là, forcément, plus une femme est belle, plus elle est sollicitée et moins elle aura envie de répondre. Donc la technique que je voudrais vous apprendre, c'est de réfléchir une seconde à votre premier message et de vous poser systématiquement la question, est-ce que ce message invite à une réponse ? Est-ce que ce message donne envie de lui répondre ? C'est la première question à vous poser. Que va-t-elle me répondre ? Que puis-je anticiper ? Est-ce que ce message appelle à une autre réponse que le oui, le non ou le merci ? Posez-vous à chaque fois cette question que vous envoyez un message et vous verrez que très rapidement vous ferez des progrès. En avant pour la troisième technique qui est de ne jamais poser de questions fermées dans votre premier message Tinder. Une question fermée, qu'est-ce que c'est ? C'est une réponse qui appelle un oui ou un non. Vous envoyez une question, vous envoyez un message et la seule réponse à cette question ou à ce message, c'est oui ou non. Évidemment, quand vous envoyez un « Salut, ça va ? » Quand vous envoyez « Salut, ça va ? », une fille va vous répondre oui ou non. Et c'est ce qu'on appelle une question fermée. Donc, dès maintenant, ne posez plus jamais de questions ouvertes, fermées, pardon, mais posez une question ouverte. Une question ouverte, c'est une question qui appelle autre chose qu'un oui ou un non et qui permet d'éviter l'effet d'interrogatoire. Appliquez ça dès maintenant et vous verrez très rapidement de premiers résultats dans vos échanges. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, je vous donne rendez-vous dans le Café Mike. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao ! !